Trois choses qui ne marchent plus en 2023. Si tu veux créer du contenu avec des promesses en l'air, ça ne fonctionnera plus jamais. Je dis où est-ce que vous nous suivez ? Tout le monde répond la bande des génies. Quand je fais le même sondage sur Instagram, tout le monde me répond Instagram. Je fais le même sondage sur YouTube, tout le monde me répond YouTube. Moi je viens de faire une nouvelle publicité là. En cliquant ici tu accèdes à l'atelier 1090. C'est la méthode exacte que nous aurions suivie pour générer 10 000 euros par mois en 90 jours si on devait le faire. Ce n'est pas une promesse de résultat. Parce que la réalité c'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire beaucoup plus que 10 000 en 90 jours. Et il y a des gens qui vont faire zéro parce qu'ils partent de tellement loin. Ils ont tellement à comprendre qu'il leur faudra 6 à 12 mois pour avoir des résultats. Et donc en fait aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir des promesses de tu vas faire tant. Ces méthodes peuvent te permettre de faire ça. Il y en a qui feront mieux, il y en a qui feront moins bien. Et c'est ok. Et on est live pour ce 15ème épisode du Live Brouillon. le premier de l'année 2023. Je ne sais pas vous, mais moi je suis resté bloqué en 2020. Dans ma tête, on est en mars 2020. Je viens de rentrer en France après être allé en Thaïlande. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Je suis resté bloqué dans une faille temporelle. C'est la faille temporelle où tu es devant le McDo, non ? Tu sais la photo là, c'est ça ? C'est à peu près ça, on était bien là-bas, qu'est-ce qu'on rigolait ? Alors je vais taguer les gens dans le groupe. C'est drôle, moi je suis resté bloqué quand ma mère avait 29 ans. Tu sais dans ma tête, je me souviens en train de dire, ma mère elle a 29 ans. J'ai toujours l'impression qu'elle a 29 ans. Mais le temps a passé. Moi les trois dernières années, je ne les ai pas vues. Elles sont passées tellement vite avec les événements, c'est clair. Qu'est-ce qu'on se souhaite ou qu'est-ce qu'on ne se souhaite pas ? Pas de guerre, pas de virus magique, pas d'effondrement de l'économie, pas d'avis croquette qui envahit le Capitole, pas de gens avec des gilets de couleurs qui viennent nous embêter. Ce serait déjà pas mal. Franchement, si on arrive déjà à faire ça, on ne demande pas tant. Ce n'est pas obligé d'aller bien. Juste que le bordel ambiant, il s'arrête. Et qu'on me foute la paix. Et pour mettre un petit peu le tempo, qu'est-ce qu'on ne se souhaite pas ? C'est d'être resté dans ce cercle qui empêche les entrepreneurs d'avancer. Et la procrastination, la peur, l'échec. Toutes ces choses-là, c'est vraiment ça que je ne souhaite absolument pas à tous ces entrepreneurs sur 2023. On veut que les gens gagnent de l'argent. On sait qu'ils sont tranquilles, qu'ils ne sont pas énervés, qu'ils ne sont pas stressés, qu'ils vont bien. Ils passent du temps avec les leurs et ce sera déjà très bien. C'est ce qu'on se souhaite pour 2023. C'est une bonne idée, moi. On va se souhaiter ça. Plein de clients, plein d'argent. Et surtout, ne pas travailler trop dur parce que c'est fatiguant. Notre sujet du jour, trois choses qui ne marchent plus en 2023. Alors, on va sûrement faire un peu plus que trois, au final, parce que je me suis amusé à faire une liste ce matin, il y en avait 12 000. Parce qu'effectivement, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on faisait avant. On va parler de ça un peu aujourd'hui. Qui est-ce qui veut commencer ? Qui est-ce qui se lance avec une chose qui marchait avant et qu'il ne faut plus faire en 2023 ? Waouh ! Pas tous en même temps. Ouais. J'entends les pigeons. Non, en fait, il y a sûrement, comment dire, tout l'aspect communicationnel. Il y a eu des choses quand même assez aberrantes sur les réseaux et, tu sais, les promesses. Il faut arrêter les promesses. Je crois que les gens, en fait, c'est bon, ils en reviennent des webinaires où on te dit, viens, je vais t'apprendre à faire 10 000 euros en une semaine ou 15 jours avec la stratégie, tu sais, le shiny object, le truc qui va faire la différence. Pour arrêter avec les promesses, il y a des humains à l'autre bout de l'email que tu as dans ta mailing list. Il y a un humain qui s'est connecté à toi, essaye de comprendre ce qu'il est venu chercher et puis, essaye de comprendre ce qu'il veut résoudre. Et je crois qu'on est dans l'air autant, tu vois, on a pris une vitesse incroyable. Là, avec l'arrivée de JPT qui est en train de tout mixer, tout rebrasser les cartes au niveau, justement, de la création. On voit justement de nouvelles choses émerger, mais encore une fois, l'humain reste la priorité. C'est-à-dire que tu peux avoir des chatbots, tu peux avoir toute une stratégie marketing, mais n'oublie pas qu'il y a un humain à l'autre bout, de l'autre côté, en fait. Et je crois que cet aspect-là, si tu veux créer du contenu avec des promesses en l'air, ça ne fonctionnera plus jamais. Alors, peut-être dans certains secteurs, ça continuera, mais dans le monde du coaching et dans le secteur dans lequel je suis, les gens veulent de plus en plus un contact avec un humain. J'ai posé la question il y a 15 jours de ça à ma communauté. Alors, c'était sur Instagram. Je leur demandais s'ils aimaient les formations en ligne ou avoir du one-one. Et beaucoup m'ont répondu qu'on préfère le one-one. Alors, pas que les formations en ligne ne fonctionnent pas, mais les gens, s'ils ont le choix, ils préfèrent avoir un humain en face d'eux. que des vidéos qu'ils vont regarder. Faire attention à une chose avec ce genre de sondage, c'est qu'il y a un biais très fort. C'est-à-dire que toi, Mehmet, qui fait essentiellement du coaching one-one et qui est pro-coaching one-one, tu es suivi par des gens qui pensent comme toi. Je vais te donner un autre exemple. Quand je fais un sondage sur le groupe Facebook La Bande des Génies et que je dis où est-ce que vous nous suivez ? Tout le monde répond La Bande des Génies. Quand je fais le même sondage sur Instagram, tout le monde me répond en Instagram. Je vais faire le même sondage. Je vous remercie.